Borg 1660 et l'eau Donc là un adversaire Plus coriace encore pour Rappi bien que Rappi soit Devant évidemment Rappi on est encore Une fois sur du top monde mais Borg on est quand même sur du top 22 du ladder Actuellement qui est sur une win streak De 5 games donc Borg est on fire Il ne va pas se laisser faire frérot Et il joue Poseidon Oh c'est Zerappi qui joue Poseidon Je pensais qu'il était à nouveau sur Thor tu vois vu qu'on vient de voir sur Thor Zerappi et non C'est quoi ces monstres qui sont des monstres Sur tous les gods frère ça veut dire qu'ils ne font même pas Un OTP Ne serait-ce qu'une civ tu vois Ils jouent toutes les cives c'est des malades Après ils ont raison tout est tellement agréable A jouer mais Mais voilà moi je suis en full tryhard d'une seule civ Mais je peux totalement les comprendre En vrai certainement plus tard je ferai la même chose Ok du coup Borg Adversaire qui sur le papier Sera plus coriace encore que Boyd Voyons si lui arrive à A détrôner notre cher The Rappi Et voilà Ça va spectant que ça trouve des games On te connait Frérot laisse moi faire un semblant de suspense Genre notre avis aurait changé Moi ça change Tranquille les Zamzam Merci les Zamzam Mais c'est parti Oh là là il y a un positif Mais bon C'est Rappi C'est Rappi Alors voilà Là on va spectate Et on va voir tous ceux qui me disent Pourquoi tu mets l'abattoir Ah voilà ok Lui il fait ça direct Il le met sur sa chasse Donc apparemment c'est ça qu'il faut Ah mais Attends Mais pourquoi ça fait par des poulets Alors qu'il n'y avait pas des poulets là Ok Donc ça génère des poulets en fait Ça ne multiplie pas les poulets en fait Du coup il faut faire la chasse Enfin l'appât Sur la chasse De ta base apparemment Il envoie directement deux à l'or Moi De base ce que je fais c'est J'envoie les quatre à la bouffe Je mettais mon appât ici Mais ça ça changera Ok on retient Mais ensuite je mettais un à l'or Et un au bois Là lui il décide de mettre deux à l'or Alors là on va regarder que Rappi en early Pour voir son BO Ok Moi ça va être super instructif On envoie un cinquième à la bouffe Alors que moi J'envoyais le troisième Je l'envoyais à l'or Donc ça me faisait deux à l'or Un au bois Je faisais un or Un bois Un or Et après j'envoyais à la bouffe Lui non Il n'envoie que deux À l'or Et ensuite Directement full bouffe Donc on va pouvoir Take le temple Beaucoup plus vite De son côté De son côté Évidemment Parce que du coup Il a déjà le bois De base Et il va avoir Directement les deux Au gold Avant moi Parce que moi forcément Il y en a Un villageois d'écart Au gold Je mets 15 secondes de plus À envoyer le deuxième Au gold Donc là on est Huit à la bouffe Est-ce que les huit à la bouffe On les laisse Encore à la bouffe Enfin le neuvième On le met à la bouffe Pas On envoie un des deux Dès qu'on a les 150 gold On force drop Et on envoie les deux À la construction du temple Ok Même pas un des deux Et ensuite On envoie le neuvième À la bouffe Ok Et on n'essaie pas de micro Les villageois Pour qu'ils soient plus Mieux orientés Ou quoi Ok Ok On envoie au bois Après le neuvième bouffe Boum Boum Mais là du coup En fait Est-ce qu'il va vraiment Take l'H4 Avant son dernier Il monte quand même À 15 villageois avant Non Parce que là S'il force drop la bouffe Sérieusement Mais d'ailleurs c'est super Parce que vu que je suis en train De record ça Je pourrais me mater ça Après D'ailleurs c'est trop bien Pour moi du coup Parce que là je record Ce que fait un pro Et du coup après Je pourrais l'observer Du coup on envoie directement 6 au bois Et 4 à la bouffe Au gold C'est ce que je me mets à faire Je laisse pas les 8 à la bouffe Après j'en enlève pas mal En général J'en laisse entre 3 et 5 Ça dépend des games Là il en laisse 3 Le quatrième Il a envoyé construire la maison Pendant qu'on take l'âge Et on va envoyer un TZ En construction Avec cette maison Il va débloquer Pour l'instant On fait exactement la même chose Apparemment Je suis aussi fort Que les joueurs top monde C'est génial Alors du coup Du côté des reliques Alors déjà Au niveau de l'exploration Si ça c'est intéressant Comment il a exploré Avec son scout Ok Il a pas fait tous les coins Et tout Il essaie de En fait je pense Qu'il sait Où sont les gold Parce que c'est indiqué Durant la map de chargement Et du coup Il a à scout Déjà les gold Et après il voit quoi Du côté du poteau en face On a pas scout Parce qu'on joue north Et du coup voilà Le scout c'est constructeur Donc voilà On se met seulement maintenant à scout Ok Rien de surprenant Ensuite avec ce centaure Est-ce qu'on l'envoie directement Pour POC l'adversaire Et oui Et oui Et là je vais voir du gameplay POC de centaure Alors est-ce qu'on se met limite Dans sa vision Pour comprendre Ses prises de décision Je pense que c'est le plus important Le plus formateur Ok Donc là on a pas vu Le scarl ici On a checké Si ses poulets Et ses baies étaient faites Elles ne le sont pas encore En même temps c'est normal On est encore en train de De faire sa chasse Du côté de l'adversaire Logiquement On va checker cette chasse On voit qu'il n'y a rien ici Ok On trouve Le wall qui est en train D'être construit On POC le berserk Le scarl Comme on dit dans le milieu Non c'est quoi ça Ok 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 Il est en train de construire Un deuxième town center Le frérot Rapi Sauf qu'il ne le construit pas Sur un forum Un emplacement de forum Comme je vous l'avais dit Un moment Sur cet opus Tu peux construire Des centres de village Donc Qui sont de base des forums Autre part Du coup c'est pas un forum C'est juste un centre de village Et il a construit A côté d'une mine d'or Comme si c'était un entrepôt Afin du coup d'être safe Je suppose pour la récolter Il peut se cacher dedans Et une fois que tu te caches dedans Ca peut tirer du coup Mais du coup ça te coûte 350-350 Et tu prends pas la position D'un forum Après c'est vrai que Prendre la position du forum Ne sert à rien Mais du coup là C'est beaucoup plus faible Ca a 1200 pv Et ça tire pas de base Si t'as pas d'unité dedans Donc c'est un forum Beaucoup plus faible Mais du coup C'est vrai que ça fait Un entrepôt amélioré Après c'est peut-être Parce que Contre un north Il se dit que c'est Très dur de Comment dire De claim une gold Il va te mettre Trop de pression peut-être Et du coup Ca va lui permettre De claim cette gold Beaucoup plus facilement On gère ce rhino Ca nous fait une chasse Gratuite Donc là on se fait Énormément de bouffe Ici Et on va commencer A prod Nos Double villageois Donc le TC2 Dans la mine d'or Et on est Comment au niveau De répartition des ressources Du côté de Posidon On avait mis rien en or Actuellement Ah si c'est juste que Non attends Il veut pas nous double TC Il double TC Enfin il triple TC du coup Non C'est quoi ce mec Triple TC 6 minutes Sur Posidon Alors là globalement Si le mec A fait des Des trucs pour push Genre il push Avec son armée Là le rouge Je n'ai aucune idée De comment tu défends Alors là mais Genre là il envoie ça En push Il envoie ça Dans un des deux Town Center Mort 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 On smart Les forums sont mal placés Sur cette site de map Ah c'est vrai que oui Ça te permet pas de claim Des objectifs Là les forums Là sur ça Tu claims une chasse Bon t'en fous un peu Là t'as des gold Mais bon c'est pas de son côté Donc forcément Il va pas le faire Ok C'est smart Parce que là Il poque Mais en plus Il trouve du coup des infos On met pas mal de dégâts A cette Valkyrie C'est pas mal Il sait Où l'adversaire attaque Et bah du coup On est dans la situation Où je l'avais dit Je sais pas comment gérer Si je suis à sa place Et bah ça va être intéressant Ok donc On commence simplement Par péter cette tour Gratos Gratos on prend quand même Les coups du Du forum On attaque les tours Les tours qui vont se mettre A tirer Qui peuvent pas tirer En corps à corps Mais on va pouvoir Trouver des tirs Sur ces lanceurs de hache Minen Du côté de Thor Ici du coup Elle fait combien Non j'ai du mal voir C'est pas une mine Qui a 7500 De gold La mine même En fait là Elle a rien Je sais pas pourquoi Non ça doit être Parce qu'à cet âge là Elle a que 1000 Et du coup Ça affiche sur 7500 Mais parce que C'est à l'âge 4 Qu'elle doit avoir autant Ok Du coup on a réussi A repousser un petit peu C'est vrai que la milice Permet de repousser Par contre En early C'est très fort une milice Sans pv Table du sein Voilà très fort En early C'est décent Après J'ai l'impression Qu'elle progresse Avec les âges Parce que moi Mes dernières milices Quand j'avais regardé Leurs stats Ça avait beaucoup plus Donc je pense que La milice H3 Elles sont plus fortes Que celles de l'H2 Etc Ok du coup On a en fait Faire un petit peu Un fake push Du côté de Thor Pour le repousser Et claims au town center Après bon On aurait pu faire Un vrai push Là il y a quand même 57 à 8 En termes de pop militaire On est sur une différence De fou On prend un petit peu De perte au niveau De l'écho Avec cette valkyrie Qui nous fait mal Ok On fait cramer Ce feu de forêt Enfin Cette forêt Avec le feu de forêt On va pas pouvoir Iler cette valkyrie Pour le coup Ou alors Les valkyries peuvent Se healer entre elles Non ? Du coup faudrait Une deuxième valkyrie Pour lui Ok On commence à faire De la ferme Bah du coup Ferme à 8 minutes Du coup on dirait Que c'est pas trop tôt Mais là il est en train De faire un game C'est trop marrant On dirait un gameplay A des Tu vois Il full wall Il a pas fait Un seul bâtiment De prod Il a fait un Qu'en tir à l'arc Il a 30 villageois A la bouffe On dirait qu'il veut Passer H3 A sap Mais en fait là Enfin Il joue juste Vraiment au kite Avec un centaure Et les tours Mais en vrai Il pète la tour L'adversaire Il n'y a plus rien Qui va le protéger Vraiment tu vois En fait ce qu'il y a C'est qu'il a la chance Entre guillemets Après il fait en sorte Mais l'adversaire Ne sait pas qu'il y a Un town center Ici qui pourrait Choper 10 villageois Parce que là pour le coup Ça ça va Sur le town center Ça le casse Il y a 1200 PV Frère c'est pas cette armée Qui va le retenir Il le casse Et après du coup Les 10 villageois N'ont nulle part Où s'enfuir C'est En plus là Il y a du villageois aussi C'est un carnage Il peut faire énormément De pertes économiques A l'adversaire Mais il le sait pas Parce que c'est tellement Saugrenu Et il a laissé aucun scout Scout ici Il y a des walls Qui vont empêcher Les scouts de passer Et lui il peut pas savoir En face que Ah là en vrai Ça ça bloque pas L'adversaire peut pas savoir Que c'est pour Protéger un town center Tu vois Il va se dire Ouais c'est pour protéger La gold Mais du coup Si on va sur lui Bah il n'a pas ce côté Si tu vois Borg Il n'a aucune idée De ce qu'il attend Trop marrant Incroyable Troisième J'aurais pas osé T'as vu Une fois t'as dit Je joue contre un north Ça va go late Tu t'es fait rush A 9 minutes Non normalement Les north Je sais qu'ils me rush C'est sûr C'était contre un north Parce que justement Les north Je voulais tout le temps Mono TC contre eux Parce qu'ils te rushent Tout le temps C'est horrible Voilà Elle commence Ah non J'ai cru qu'elle ait commencé À heal la Valkyrie Sur l'autre Valkyrie Mais tu vois Ça c'est fort Pouvoir ce heal C'est vrai que la source curative En fait n'est pas si OP En fait dans la mesure Où l'alternative C'est les Valkyrie Enfin les Valkyrie Pour moi c'est C'est vraiment une dinguerie L'unité Pour moi les Valkyrie C'est une folie comme unité Tu l'envoies Faire des dégâts dans l'écho Ça se déplace à 6 Simplement l'unité La plus rapide du jeu De base Genre sans tech Il n'y a rien qui va plus vite Qu'une Valkyrie Tout simplement Et ça fait des bons dégâts Ça tue assez vite Les villageois Ça s'enfuit Ça peut heal C'est assez tanky quand même Pas très très tanky Pour une unité Mais quand même Centaure c'est 250 Les unités mythiques Sont de plus en plus fortes Avec les âges Je savais même pas Oh la 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 Mais frère tu vois Pourquoi faut que je spectate Il est passé de 250 A 300 PV son Centaure Mais je ne le savais même pas Et elle de 375 A 450 Elle a pris 75 PV Lui en a pris 50 Je savais même pas gros Incroyable Bon alors là par contre On trouve un POC De fou furieux Et du coup on va dire Ah ouais frérot Tu me POC Tu sais qui je suis Oh oui Ah on a senti le POC On fait une forteresse Côte à côte avec le forum On essaie de diminuer Les dégâts du POC Avec une Avec une malédiction Du coup l'adversaire Fait aussi Arme enflammée Pour POC plus vite Et on fait un cessez le feu Et grâce à ce cessez le feu On va pouvoir Finir la construction De la forteresse Pile poil 19 secondes 17 secondes Pile poil la forteresse Va permettre d'accueillir Les villageois Qui sont en train de la construire Et pour le coup POC quand t'as une forteresse Qui tire dessus En plus du forum Sachant qu'en plus Évidemment il va y avoir De la reprod Et de l'armée Qui arrive pour Pour gérer Les assauts Ca va être Une autre paire de manches Attention on a encore 20 secondes D'armes enflammées Donc si l'armée Collapse dans l'autre armée C'est du one shot On essaie de wall Cette forteresse Avec Des bâtiments de prod Des académies militaires Pour pas pouvoir Circle Facilement La forteresse Et du coup Que l'adversaire Mette énormément de temps A la péter Et du coup On a beaucoup plus de pertes On a plus de temps De reprod etc On a quand même Trois valkyries Qui peuvent pas être gérées Par des héros On a un seul héros C'est Tézé Bon Tézé C'est bien beau Mais bon Il peut pas non plus Tout tuer Il va se faire focus Et il va mourir Il a réussi à tuer Une valkyrie Mais il y en a Encore deux Plus un sanglier On trouve énormément De dégâts sur l'économie Une quatrième valkyrie Quatre valkyries là Full raid de cavalerie Il me semble que c'est game Pour Borg en fait Tout simplement Il me semble que Rapi va simplement Devoir tirer sa révérence Bien qu'il ait encore 16 villageois de lead Mais bon Ça ne saurait tarder Non Il bac Alors là Je mange mon chapeau Après on a Toujours ça Qui est pas Révélé Du côté de l'adversaire On a un marché Double camp de tir à l'arc Camp de tir à l'arc Qui sont vraiment Cruciaux En contre les Les north Parce qu'encore une fois Tu counter l'infanterie Avec les taxis arc Donc tout Counter évidemment Les north Qui font énormément d'infanterie Mais en plus Tu counter leurs archers Qui sont de l'infanterie Donc vraiment C'est super important Comme bâtiment De pouvoir En prod vite Des archers Et on le sait Évidemment Du côté de The Rapi Puisque ça fait 20 ans Qu'il y joue tous les jours Ce gros fou Et du coup On a fait quand même 4 contre-tirs à l'arc Je croyais que Ah oui non J'en avais vu que 3 Mais effectivement Il y en a un quatrième En cours de construction Plus tôt On a 3 valkyries Et 5 raids de cavalerie Qui ont pas été progressés Ne serait-ce qu'en moyen On est vraiment sur des raids de cavalerie De base Oh par contre On a réussi à 4 Ces villageois Il va y avoir de la perte On est sur 3 4 5ème lui Il va tomber C'est sûr Après on va pas aller plus loin 5 morts Du côté des villageois bleus Encore Donc certes Il les produit beaucoup plus vite Mais il les perd aussi Beaucoup plus vite Du coup maintenant On est even en termes de villageois On est à égalité Alors qu'on est sur un Juste 2 TC contre 3 Sachant qu'en plus Il a 2 TC bien après Que l'autre est 3 TC Tu vois Donc Donc Comme quoi On a fait énormément de pertes Économiques Oh Ok on a tech Le tremblement de terre Et on le balance Dans la main adverse Ok Donc si tu mets l'épicentre Sur le forum Ça peut être le forum Je ne le savais pas Et bah du coup Tu tech juste avec un pégase Et ça fait des dégâts De psychopathe Parce qu'on a presque plus De bâtiments de prod Là du côté Enfin ouais si Parce que forcément Ces bâtiments de prod Ils avancent ici Donc on a 3 grandes salles Une maison longue Une autre qui ne reste ici What si On a clairement du bâtiment de prod En face Je n'ai rien dit Mais en fait C'est peut-être contre North Que c'est moins efficace Ça tu vois Parce que vu qu'il construit N'importe où le North Si tu le fais contre Une civilisation normale Ça peut être dévastateur Clairement Si le mec était encore En mono TC T'imagines Parce que là Il a tech H4 Il a fast H4 A 15 minutes Est-ce que t'imagines Frère A 15 minutes L'autre game Ils étaient en mono TC encore T'es en mono TC Tu te prends Un sort qui te pète Toute ta base Bah c'est quasiment GG Donc dinguerie de ouf Une strat à noter Qui fait très plaisir T'envoies juste un petit pégase Tu passes au dessus Tu prends la vision HF Voilà du coup Ça va énormément Mine de rien Tu sais que ça endommage Énormément l'économie De Thor Qui du coup Peut juste monoproduire Pendant un certain temps C'est C'est moi Ah non c'est d'accord C'est ça qui pète L'unitobol qui pète Monoproduire seulement Ces villageois Et on galère Au niveau du bois Du côté de Thor Du coup La colonie n'était pas évidente À rebuts direct En plus il va falloir Back des unités militaires Pour reconstruire Et oui Parce que c'est des unités militaires Qui construisent pour une horse Du coup Si tu construis Enfin si t'envoies Qu'une unité militaire Il met 10 ans Ton forum à se construire Donc tu veux en envoyer plusieurs Si t'en envoies plusieurs Et bah forcément T'affaiblis ton front Parce que tes unités Bah elles sont moins nombreuses Sur ton front Et donc Ça permet À The Rapi De respirer à nouveau Sur une game Ou pour rappel Il y a 3 minutes Je disais C'est game MDR Ça nous permet aussi De prod Polyfem Effectivement Quatrième héros Du côté de The Rapi Ce qui va nous permettre Alors Pour le coup Polyfem C'est pas Bélérofon Certes Bélérofon C'est complètement abusé Mais Contre un petit raid comme ça Polyfem Éteint tout En 5 secondes Déjà il bump Il met midlife tout le monde Il te met 2 coups de masse La Valkyrie émeur 2 coups de masse sur l'autre Émeur Donc Polyfem Qui sera Vachement utile Pour cette situation là Une shimmer Qui a été gratos Produite évidemment Avec le passage à l'acte On a construit Un deuxième lion de Némé Parce que le stun du lion de Némé C'est vraiment Extrêmement puissant Et de toute manière Les CC sont extrêmement puissants Évidemment dans les RTS C'est probablement La meilleure Comment dire La meilleure mécanique La mécanique la plus puissante C'est les crowd control Ce qui empêche l'adversaire De faire quoi que ce soit Avec ses unités Et du coup on le voit bien A chaque fois On prend les héros Qui peuvent CC On a du lion de Némé Qui est prod Le stun de zone Plus du sanglier Qui est choisi comme dieu Et qui est prod En boucle Enfin en boucle En plusieurs exemplaires Du côté des North Ce qui permet de faire des bumps Dans tous les sens Et du coup C'est extrêmement puissant Évidemment Pour les deux joueurs Et avec ses litobols On attaque le forum Il est reconstruit en boucle Donc on ne pourra pas le prendre Mais ça coûte des ressources De construire Donc tu vois Ça draine du bois en boucle Donc tant que l'adversaire Ne viendra pas faire chier Essayer de débloquer la situation Et bien mine de rien Ça pète Et si il sort Une troisième catapulte Au coup là Il va commencer A ne plus pouvoir Vraiment trop construire Aussi vite que Les dégâts ne sont faits Et en plus Ça va drainer plus de bois Donc Donc attention On a plus que deux bouffes Du côté de Thor On est un peu en galère de bouffe Après ouais On a lancé une énorme Reprod de Berserker On n'est qu'en moyen Du côté des unités de Borg Alors qu'on va bientôt Être en unité des championnes Peut-être Ouais c'est ça Il y a des soldats distance Champions Qui sont en train d'être tech Du côté de De Poséidon En plus des chimères Qui vont passer en chimère tyran Plus 40% de dégâts Sur les chimères Les chimères en chimère tyran Ça fait des dégâts De psychopathe Ça commence à vraiment Faire des dégâts de fou Et Et du coup On en a marre On essaie de De dépecher ça Ou alors même Non c'est le bleu Qui push C'est Rappi qui push carrément Qui se dit Non c'est bon Je suis en mesure de push Désormais En plus c'est vrai Qu'il a laissé vachement Le forum s'abîmer en face Du coup le push Va être un petit peu simplifié Parce qu'en cours de push On va pouvoir péter le forum Définitivement Les godis Qui se font au focus Intelligemment par les Tarkiaques champions Alors qu'en face On est que sur des unités De rang moyen Donc forcément C'est La différence C'est absolument colossal Et les godis Du coup Qui arrivent pas à être Assez nombreux Pour tomber les chimères À temps La chimère qui est encore en vie Qui a pu faire énormément De dégâts dans la front line En plus qu'elle est tech Donc chimère tyran Comme on l'évoquait Et Et le pushback Monstrueux De De Zerapi Un troisième forum Qui a été construit Du côté de Thor Mais en même temps On vient de perdre Le deuxième Donc on est toujours Qu'à deux forums Et on a toujours Les bâtiments Les unités de siège Ah non On a perdu Les Visiblement Les Les catapultes Je l'avais pas vu Mais on a une Elepole qui sort Et c'est encore plus fort Que les catapultes C'est beaucoup plus Polyvalent Comme unité de siège Ça te permet d'avancer avec Et ça tanque les dégâts perçants Comme vous pouvez le voir 600 PV à 90% de dégâts perçants MDR va tomber avec des flèches Et donc ça force un focus Beaucoup plus lourd Que les Que les catapultes Et en plus ça fait plus de dégâts Les dégâts à la seconde Sont beaucoup plus élevés Ça fait 51 dégâts écrasants par seconde C'est énormissime Et du coup ça push beaucoup plus vite Qu'une catapulte On chope une colise Une fortifiée Gratuitement On arrive à trouver du POC Avec juste quelques hoplits Qui permettent de Faire quelques dégâts Ouah ils sont tous Vachement abîmés Je pense qu'ils étaient là Au moment du tremblement de terre Et On trouve Ah on a fait d'autres Elepole en plus On trouve à la base Ah oui mais on a construit ici Il est en train de quoi Il a construit Il est en train de miner Sous son nez Ah ouais il en a rien à foutre Ah ouais bon Rapide Qui est en train d'éteindre La concurrence A une vitesse prodigieuse Alors que je croyais Qu'il allait perdre J'étais vraiment Quand l'autre était en train de push ici Là le North Borg Je me suis dit C'est game Vraiment J'avais aucun doute quasiment J'avais un petit doute Parce que justement J'ai appris à avoir le doute Avec les games que j'ai spectate Où c'était jamais fini Mais c'est tout le temps comme ça Les games sont toutes incroyables A chaque fois c'est un shonen Il y a eu un retournement En situation de psychopathe C'est un truc de fou C'est le meilleur jeu à spectate Et je n'ai jamais vu un jeu Aussi bien à spectate Que Age of Mythology Je le dis Je le clame Je l'affirme Je l'acclame C'est une dinguerie Ce euro de H4 Il y a mis 2 voire 3 coups Sanglier pour le tuer Ouais c'est une dinguerie Yo je flousse C'est commentaire et c'est Merci frérot Qu'est-ce qu'on peut Moi tu sais C'est Je suis fait pour Bon on a encore De part et d'autre 109 unités de Enfin 109 de pop militaire Donc on est à égalité En termes de pop militaire Mais sauf que bon On regarde la map On a l'impression que la map A été colonisée par les schtroumpfs Et qu'elle n'a plus la varicelle Donc forcément On voit que le bleu A repris davantage sur le rouge Et On construit un 4ème forum Parce qu'on a décidé De montrer qu'on l'emmerde Tout simplement Double géant de feu Qui vont permettre De D'envoyer pas mal de dégâts Mais malheureusement Ils vont se faire connecter Par les héros Et du coup Les géants de feu Vont tout simplement Se faire smoke Parce qu'il y a Hippolyte qui est focus à distance Atalante en mêlée Et du coup Les taxiaires qui sont free Ne sont plus menacés Et ça nous permet D'éteindre Toutes les troupes adverses Et c'est le GG Logique Du côté de Borg Qui ne pouvait absolument Plus rien faire Quel comeback De fou furieux On a triple TC A 6 minutes Avec Poseidon Les couilles De The Rapi Font la taille de la map C'est incroyable C'est une dinguerie Vraiment Juste envie D'observer Toutes ces games En fait Simplement Envie simplement Qu'il se crée un site Où il poste Toutes ces games Et de les étudier Et de les décortiquer Tel des petits scientifiques Avec nos microscopes Truc de fou Génialissime Grandiose Les mots me manquent